Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a mis en garde contre une guerre longue et aussi difficile. On voit beaucoup d'images de la situation en Israël et à Gaza. De nombreux journalistes risquent leur vie pour informer le monde de ce qui se passe sur le terrain. La journaliste de guerre du réseau américain CNN, Clarissa Ward, a vécu un moment terrifiant ce matin pendant qu'elle était en direct. Sa sécurité était en jeu. On peut aller voir un extrait. Il y a eu un énorme barrage de roquettes qui est venu ici, pas trop loin de nous. Donc nous avons dû prendre soin de l'objet ici, par le roadside. Nous sommes juste cinq minutes loin. Gaza est dans cette direction. Nous pouvons entendre maintenant beaucoup de jets dans le ciel. Nous pouvons entendre aussi l'Iron Dome interceptant un nombre de ces roquettes quand ils étaient surprenant sur la tête et en faisant un impact. Elle qui explique qu'elle et son équipe ont dû se protéger alors qu'ils se sont retrouvés juste à côté de roquettes qui sont tombées. Alors qu'elle entendait aussi, au moment où elle racontait tout ça, les jets passer au-dessus de sa tête. Beaucoup d'admiration pour les journalistes qui vont en zone de guerre. Il y a un des listes que vousックrent sur l'île de la société. Donc, on va à être un autre, on va à être un petit peu plus zon. 1 C'est un petit peu plus zon.